je dis gloire à dieu vous l'avez reçu vous avez reçu votre miracle la puissance de dieu est ici ce soir et vous n'allez jamais resté les mêmes au nom de jésus christ la pluie de miracles tombé aura sur vous j'aurai mon miracle il faut le dire j'aurai mon miracle puisse le seigneur le confirmer dans votre vie au nom de jésus christ nous te remettons ce soir bénissons ton nom nous savons que tu es ici avec ton amour ta miséricorde ta compassion et ta puissance pour tout le monde demandons que tu bénisse tout le monde au delà de leur attente au nom de jésus christ nous demandons que ce soir soit une soirée de transformation et comme nous écoutons ta parole en parlant de christ le sauveur christ notre sacrifice christ celui qui est venu ôter nos problèmes nous prions que par la foi que nous te touchions au nom de jésus christ nous prions que toute vie soit transformée en meilleur prend tout le monde et utilise de ta puissance pour descendre sur tout ce qui est autour de nous afin que des bénitions soient les nôtres au nom de jésus christ seigneur nous prions que le ciel disent amène à tous nos requêtes au nom puissant de jésus nous prions que le seigneur vous bénisse à soyez-vous en grande attente parce que ce soir c'est une soirée de percès surnaturel ce soir dans l'envoie jean chapitre 1 verset 29 jean 1 29 jean 1 29 le lendemain il vit jésus venant à lui et dit voici l'agneau de dieu qui ôte le péché du monde christ au père partout dans le monde ici en ligne à la télé à la radio dans chaque continent quel que soit le pays l'assemblée où vous trouvez maintenant en tant qu'individu vous connaissez christ est l'agneau de dieu qui ôte qui ôte qui a ôté qui ôte toujours le péché de tout le monde dans le monde comme vous venez ce soir et vous êtes là vous connaissez avec le seigneur il ôtera tous vos péchés je crois que vous allez dire amen et toutes les conséquences du péché les maladies les afflictions satanique comme tout ce qui est les rejetons de nos péchés le seigneur ôtera tout de votre vie ce soir comme vous croyez au seigneur au nom de jésus christ voici l'agneau de dieu l'agneau de dieu par l'agneau de l'homme choisi par l'homme et l'homme lui dit tu ne peux pas faire ceci et cela voici l'agneau du dieu tout puissant parce que dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque sur toute la planète la planète afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il est la vie éternelle vous êtes invités ce soir à le regarder par la fois et à l'admirer par la fois cet agneau de dieu qui ôte le péché et les conséquences du péché partout dans le monde c'est dit en premier jean 3 5 premier jean chapitre 3 verset 5 vous le savez jésus apparu il est venu pour un seul objectif il est venu pour une seule une seule raison comme vous venez pour l'objectif de l'avènement de christ voici ce qu'il est venu faire et tu es venu et tu veux qu'il fasse cela dans ta vie et dit nous savons et c'est dit que vous le savez jésus le fils de dieu l'agneau de dieu apparu pour ôter les péchés vos péchés les péchés de tout le monde dans le monde entier c'est pourquoi christ est venu et ce soir l'objectif de son avènement sera atteint dans votre vie il vous affranchira il vous délivrera il ôtera tous les péchés du mal de votre vie et votre âme votre esprit ce soir sera franchi au nom de jésus christ et c'est dit que en lui et il n'y a point en lui de péché christ n'a jamais commis de péché pourquoi attire souffert il a souffert pour vous il est mort pour vous il est mort afin que vous veniez à la vie de christ parce que lui il apparu il s'est révélé il s'est manifesté il est venu dans ce monde pour ôter vos péchés parce que il n'y a point en lui de péché il y a un mot que je dois vous dire c'est le mot substitution lorsque vous devez porter un fardeau particulier et le fardeau est plus pesant que vous cela va vous écraser la personne quelqu'un te dit je vais porter cela pour vous la personne devient ton substitut ce que tu devais faire mais une autre personne est venu le faire pour toi donc ce soir je parle de l'agneau substitutif pour notre libération surnaturelle christ est devenu votre substitut substitut pour porter le fardeau que vous ne pouvez pas porter pour porter la punition que vous ne pouvez pas supporter pour souffrir de façon terrible que vous ne pouvez pas pour vos péchés il est l'agneau de Dieu et celui qui est venu en tant que sauveur substitut il est venu comme le sacrifice final pour vos péchés l'agneau substitutif pour notre libération surnaturelle je suis libéré ce soir j'ai la libération ce soir puisque cela est confirmé dans votre événement de jésus christ nous allons voir trois points premier point regardez l'agneau céleste de Dieu regardez l'agneau céleste de Dieu il est venu du ciel ce n'est pas un un agneau terrestre tout agneau immolé que ce soit en Egypte mais le jour qu'ils étaient sortis de l'Egypte ou quel que soit l'agneau sur l'autel des enfants d'Israël c'est l'agneau du monde né dans le monde sacrifié dans le monde mais cet agneau est venu du ciel et le père a parlé du ciel voici mon fils bien aimé il est venu du ciel et en qui j'aime toute mon affection regardez l'agneau céleste de Dieu deuxième point croire au seigneur guérisseur de toute bonté il est plein de bonté il aide tout le monde il guérit tout le monde il délivre tout le monde pour lui il n'est jamais partiel pourquoi il est venu pour tout le monde entier il est venu guérir il est venu sauver il est venu aider tout le monde donc vous croyez au seigneur guérisseur de toute bonté maintenant troisième point commencez la vie honorable de grâce ce soir vous allez commencer une nouvelle vie je dis ce soir vous allez commencer une nouvelle vie une vie honorable de la grâce de Dieu la grâce de Dieu rendu disponible à travers mes Tère Christ la grâce de Dieu la grâce de Dieu la grâce vous sera donnée ce soir vous allez commencer une bonne vie une vie honorable une vie transparente honnête pour une vie honorable de grâce 1, 2, 3 et vous allez commencer. Numéro 1, c'est contempler, regarder l'agneau céleste de Dieu. Encore, je vous lis de Jean chapitre 1, 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 chapitre 1. Je pourrais vous dire quelque chose, cette phrase, voilà l'agneau de Dieu, c'est toute la carrière de Jean Baptiste. Pensez à une personne qui était envoyée dans ce monde, il était né, il a vécu pour une seule chose, pour déclarer au monde, voici, voilà l'agneau de Dieu. Cette déclaration doit être si importante qu'une seule personne, le précurseur de Christ, devait être né dans ce monde pour dire, pour le déclarer que ceci. Dès qu'il déclare cela, son ministère est bien accompli, bien rempli. Il est fait pour vous dire que voilà l'agneau, l'agneau qui doit ôter vos péchés, l'agneau qui va vous offrir le pardon, l'agneau qui va vous libérer, l'agneau qui va vous faire réconcilier avec Dieu. Et il est venu maintenant, il a accompli son ministère, comme il vous dit, voilà l'agneau de Dieu. Si vous allez répondre au ministère d'un tel homme, ce qu'il dit est très simple. Numéro 1, il a montré l'agneau qui ôte nos péchés, 2, il a montré qu'il est de Dieu, il est nommé par Dieu, il est de Dieu, et il est le seul que Dieu a affirmé, que c'est lui qui a le pouvoir, l'autorité pour ôter tous vos péchés, et quand il ôte ces péchés-là, les péchés ne seront plus là, parce que tout est ôté. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est de le regarder, c'est-à-dire de le regarder avec des yeux de foi, l'esprit de foi, avec le cœur de foi, vous le regardez et vous dites, il n'y a aucun autre chemin, il n'y a qu'aucun autre projet, il n'y a aucun autre moyen pour avoir mes péchés ôtés, ôtés de mon cœur, mes péchés ôtés de mon habitude, mes péchés ôtés de mon style de vie. Je regarde l'agneau de Dieu. Voyons cela au verset 37. Les deux disciples l'entendirent prononcer ses paroles, et ils suivirent Jésus. Quand vous attendez, vous devez agir selon le message. Lorsque ces disciples qui étaient avec Jean ont entendu, ils n'ont pas dit que d'accord, déjà nous sommes disciples de Jean, d'accord nous sommes déjà dans la religion, ils savaient que voici le point culminant du ministère de Jean, et il a déclaré, voilà l'agneau, et ces deux aussitôt, ils ont répondu, comment vous allez répondre ce soir ? Lorsque vous entendez dire que voici l'agneau, voilà l'agneau, croyez-le, regardez-le, acceptez-le, et c'est lui qui a le pouvoir, l'autorité, et il a l'approbation de Dieu depuis le ciel, que lui seul va ôter vos péchés, c'est lui qui va ôter les conséquences du péché, tous les châtiments que vous devez porter, il ôte tout, et il ôte la corruption du péché, il te purifie, il te nettoie, il te lave, il ôte tout ce qui ne doit être votre possession. Les deux disciples suivent Christ, verset 38, Jésus se retourna et voyant qu'il est le suiveur, Christ veut vous voir le suivre, que nous seigneons, je suis ici, j'ai décidé de suivre Jésus, pas de retour, pas de retour, j'ai entendu que tu es l'agneau, tu es le sauveur, j'ai entendu que tu es le rédempteur, tu examines ta vie, il y a encore le péché là-bas, il y a encore cette mauvaise habitude là-bas, tu as encore vu la chose là qui te pousse, qui t'attire à faire le mal, et tu sais que le péché sera reconnu et châtié par Dieu, il n'y a qu'un seul moyen pour avoir le pardon, et la miséricorde et la libération, ce n'est pas le salut, en croyant au Seigneur Jésus Christ, et tu fais comme ces deux disciples de Jean ont fait, et tu vas venir et tu diras, Seigneur, je te suis, et va te voir le suivre ce soir, Christ te verra le suivre ce soir, et il leur dit, que cherchez-vous, qu'est-ce que tu cherches, tu cherches le salut qui provient de lui, l'agneau de Dieu, tu cherches la libération, le pardon qui provienne de lui, l'agneau de Dieu, tu cherches la puissance, l'autorité, la force, la grâce, pour mener une vie différente, une vie sauvée, une vie au-dessus, de tous les niveaux de dépravation, que tu me donnes, que cherchez-vous, si tu as quelque chose, tu viens ici, si tu ne cherches rien, et tu viens simplement, ceux qui viennent simplement, ils n'espèrent recevoir quelque chose, qu'est-ce qu'ils vont recevoir, lorsque tu vas au marché, c'est pour marcher, et puis retourner à la maison, parce que tu cherches quelque chose, parce que tu cherches quelque chose, tu demandes quelque chose, tu désires quelque chose, dans ton cœur, que cherchez-vous, est-ce le pardon, est-ce la libération, est-ce le salut, est-ce, que les péchés soient ôtés, si c'est ce que vous cherchez, vous l'aurez ce soir, ou je l'aurez ce soir, vous n'allez pas rentrer, les mains vides, au nom de Jésus-Christ, voyons, Esaïe 45, Esaïe, chapitre 45, verset 22, tournez-vous vers moi, tournez-vous vers moi, vous regardez ici, et là, et le Seigneur dit, il n'y a pas de victoire là-bas, il n'y a pas de salut là-bas, tu regardes vers la colline, comme si c'est ton Dieu, il n'y a pas de salut là-bas, tu as les yeux sur le fleuve, comme si cela va t'apporter la délivrance, il n'y a pas de salut là-bas, tu regardes les rites et les cérémonies de la religion, le Seigneur dit, il n'y a pas de salut là-bas, tu vois les efforts humains, ce que je peux faire moi-même, tous les efforts que je peux déployer, il n'y a pas de salut dans tes efforts, tu regardes ta détermination, cette chose-là, je vais la vaincre, tu ne peux pas vaincre le péché, par la détermination humaine, tu vois la tradition, voici la tradition de nos aïeux, nos aïeux par la tradition là-bas, ils n'ont pas vaincu le péché, et les conséquences du péché, ou les châtiments du péché, ce qu'ils nous ont remis, quelqu'un, quelqu'un, le leur ont remis, et quelqu'un aussi a remis cela à quelqu'un, c'est de génération en génération, et de toutes les générations dans le monde, c'est la génération des pécheurs, des gens faibles, des gens sans puissance, c'est pourquoi c'est dire, que tous ont péché, qu'est-ce que cela veut dire, toute la tradition que vous avez reçue, et que la tradition est transférée, toutes les cérémonies sont transférées, les rites sont transférées, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais comme vous regardez ici et là, croyant que vous aurez le salut là-bas, maintenant vous regardez à la bonne direction, et dire, tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, comme vous allez regarder le Seigneur ce soir, vous serez sauvés, il va ôter tous vos péchés, il va ôter la culpabilité, il va ôter toute la condamnation, tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, partout où vous trouvez, qui que vous soyez, quel que soit ce que vous avez fait, le seul moyen d'avoir le salut du Seigneur, est de regarder l'agneau que Dieu lui-même a donné, et dire, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre, numéro 1, c'est de regarder l'agneau céleste de Dieu, c'est par cela que le salut vient, c'est par cela que le pardon vient, c'est par cela que la libération vient, c'est par cela que la joie du salut, et l'assurance que le ciel est maintenant enregistre, inscrit votre nom comme une âme sauvée, tout cela viendra, parce que vous regardez l'agneau céleste de Dieu, deuxième point, c'est croire au Seigneur guérisseur de toute bonté, croire lorsque nous croyons, alors cette foi passe par la vertu de guérison à votre corps, si vous êtes aveugle comme vous croyez ce soir, ces yeux aveugles vont s'ouvrir, si vous êtes paralysé comme vous croyez au Seigneur ce soir, ce même miracle va se produire dans votre vie, croire au Seigneur guérisseur de toute bonté, pourrais-je vous expliquer quelque chose, il est Seigneur, il est au contrôle, il est en charge, il contrôle tout ce qui vous dérage, tout ce qui vous affaiblit, tout ce qui vous paralyse, qui vous rend impotent, incompétent, et vous êtes là, vous ne pouvez rien faire, et Christ est le Seigneur, il est au contrôle, il est en charge, et il va ôter toutes ces maladies de votre vie ce soir, il faut dire je crois, il faut le répéter je crois, voyons, Marc, chapitre 5, Marc, chapitre 5, verset 36, Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne craint pas, crois seulement, quelqu'un est venu appeler Jésus, appeler Jésus à guérir sa fille, sa fille unique, comme Jésus allait avec l'homme là, afin de guérir sa fille, il a reçu l'information, que maintenant, que le problème, est au-delà de la solution, que maintenant, le défi que tu as, avec ta fille, est venu, à la fin, des efforts humains, il disait que, il n'y a rien, que l'on puisse faire, que tout est venu, à la fin, mais vous savez, Christ, n'est pas tout homme, Christ, n'est pas tout agneau, Christ, n'est pas, comme tout dirigeant, il est unique, ce que les autres, ne peuvent pas faire, le Seigneur le fera, dans votre vie, ce qui vous a fait, céder, et dit que, ceci ne va pas marcher, parce qu'on est, à la fin, de tout, le Seigneur, va pénétrer, votre vie, et ce soir, et la chose là, que les gens disent, que personne ne peut le faire, celui-là, qui est plus grand, que tous les hommes, va le faire, il va l'affirmer, il va te guérir, il va détruire, toutes les oeuvres, du diable, dans ta vie, qui se soient, au nom, de Jésus Christ, c'est pourquoi, le Seigneur a dit, qu'il est, le Seigneur, guérisseur, de toute bonté, toute bonté, réside, en lui, la bonté, qui va aider, la bonté, qui va guérir, la bonté, qui va délivrer, la bonté, qui va t'affranchir, la bonté, qui va faire, des miracles, dans ta vie, tout réside, en lui, c'est pourquoi, c'est dit, ne crains pas, que cette maladie, va ôter ta vie, cela ne va pas, ôter ta vie, ne crains pas, que cette affection, va t'engoutir, cela ne t'engoutira pas, ne crains pas, que cela a tué, telle personne, cela a tué, celui-là, je suis le suivant, qu'est-ce que je peux faire, maintenant, Dieu, en Christ, a tout fait pour toi, et ce soir, comme tu as les regards sur le Seigneur, et tu n'as pas peur, que cette maladie, va continuer, la puissance du Seigneur, la vertu de guérison, du Seigneur, viendra dans ta vie, et il t'affranchira, et il t'affranchira, où es-tu là-bas, le Seigneur t'affranchira, affranchit des maladies, affranchit des afflictions, et de ces démons, qui te dérangent, ce soir, ne crains pas, croix seulement, et cette foi, agira dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, acte des apôtres, acte des apôtres, chapitre 10, je lis le verset 38, vous savez comment, Dieu a, au-delà du Saint-Esprit, et de force, Jésus de Nazareth, quand le Père a dit Christ, son fils unique, et l'a envoyé dans le monde, il l'a nommé, à faire ce, ce qu'il a envoyé faire, il a investi, le pouvoir de faire, ce que le Père Céleste, veut qu'il fasse, il l'a équipé, de toute la puissance, du Saint-Esprit, et cette puissance, agit dans sa vie, c'est pourquoi, partout où il allait, les paralytiques, se levaient, marchaient, partout où il allait, les aveugles voyaient, partout où il se rendait, des miracles se produisaient, et il a démontré, la majesté, la gloire, de la puissance, de Dieu, au-delà de toute description, pourquoi, parce que le Père, qui l'a envoyé, qui l'a nommé, l'a équipé, il a investi de pouvoir, et aujourd'hui, cette puissance est ici, et c'est à vos côtés là-bas, Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés, à mon nom, je suis là, au milieu d'eux, et le Seigneur, est à vos côtés là-bas, où est-il présentement, je dis, où est Jésus ce soir, le guérisseur, où est-il ce soir, le libérateur, où est-il ce soir, et réellement, nous sommes sûrs, et il fera, le miraculeux, dans votre vie, ce soir, et vous savez comment, Dieu, le créateur du ciel, et de la terre, celui qui n'échoue pas, celui qui a tout pouvoir, le Dieu fidèle, Dieu a un, du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, cette force, c'est pour vous, cette force, c'est pour vous guérir, c'est pour vous délivrer, c'est pour vous affranchir, et le Père au ciel, fidèle, a un Christ, de force, et de Saint-Esprit, qui a l'air de lieu, en lieu, faisant du bien, il ne fait jamais du mal, tout mal, que Satan, a fait, dès que Christ, vient à toi, il révoque ce mal, il enlève, ce mal là, parce que, il est venu, non pour faire du mal, il est venu, révoquer, il est venu, ôter, tout le mal, que, les pouvoirs, maléfiques, ont fait, dans ta vie, félicitations à toi, tu es là ce soir, il fera du bien, dans ta vie, qui a l'air de lieu, en lieu, faisant du bien, et guérissant tous, guérissant tous, pas déception, guérissant tous, quelle que soit la description, de votre maladie, il guérit tout le monde, quel que soit le lieu, de votre provenance, il guérit tout, parce que, c'est la bonté universelle, qu'il a apporté, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de partialité, pour l'homme, la femme, le jeune, l'enfant, l'adulte, Christ vous guérira, ce soir, parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement, et guérissant tous, ceux qui, étaient sous, l'empire, du diable, Dieu le Père, n'opprime personne, s'il y a une oppression, là-bas, cela provient, du diable, et Christ, est venu, afin de détruire, toutes les oeuvres, du diable, dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cerveau, dans votre cœur, dans votre vie, Christ, il fera la bonne chose, ce soir, et il détruira, les oeuvres, du diable, parce que, car Dieu, était, avec lui, Dieu, était, avec lui, et Dieu, a oeuvré, avec lui, Dieu a opéré, avec lui, et Dieu, a fait, des choses, merveilleuses, des choses, majestueuses, des miracles, avec lui, comme Dieu, a oué, du Saint-Esprit de Force, Jésus de Nazareth, qui allait, de lieu en lieu, faisant du bien, et comme, ce soir, il va ici, il fera du bien, il fait du bien, il fait du bien, et guérissant, et délivrant, et affranchissant, et brisant, tous les jours, dans votre vie, et renvoyant, tous les démons, de votre vie, au nom de Jésus Christ, car Dieu, comme Dieu, était avec lui, alors, présentement même, il est avec Dieu, et Dieu, est toujours avec lui, numéro un, c'est de regarder, l'agneau céleste, de Dieu, deux, c'est de croire, au Seigneur, guérisseur, de toute bonté, maintenant, quand est-ce que, le salut, va commencer, dans votre vie, quand est-ce que, la guérison, viendra, dans votre vie, quand est-ce que, le miracle, entrera, dans votre vie, c'est maintenant, je prends le troisième point, troisième point maintenant, commencer la vie, honorable, de grâce, la vie, honorable, de grâce, avant, 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 de regarder l'agneau, avant, de croire au Seigneur, nous munions, une vie, malhonnête, déshonnête, de grâce, d'opprobre, de dégradation, maintenant, comme nous avons reconnu, que tous les efforts, que nous avons déployés, tout le pouvoir, que nous avons, tout ce, dont nous étions, pas, est capable, de faire, tout cela, n'a pas pu, ôter, la vie, déshonnête, désgracieuse, mais maintenant, on se tourne, vers le Seigneur, comme vous vous tournez, vers le Seigneur, ce sera, le commencement, d'une vie, honorable, de grâce, dans votre vie, la grâce, est le don du Dieu, qu'il offre, qu'il nous offre, sans rien payer, sans verser les larmes, pour cela, et sans aucun effort humain, dès qu'il y a, les efforts humains, et tu peux dire, que j'ai obtenu ceci, parce que j'ai essayé, il n'y a plus de grâce, c'est la récompense, de vos efforts, mais quand vous venez, et vous dites, que je n'ai rien, à porter, dans mes mains, et je m'accroche, simplement, à la croix, et son sang, te purifie, gratuitement, sans dire, que j'ai payé ceci, j'ai fait cela, j'ai essayé ceci, je me suis efforcé, de faire ceci, tout ce que tu as maintenant, ce sont les oeuvres de Christ, tu dis, tout ce que tu disais, toi-même, ce sont tes oeuvres, j'ai fait ceci, mais quand tu viens, tu n'as rien fait, tu dépends, de ce que Christ a fait cela, à la croix, de calvaire, et tu le regardes, et tu comprends, que la grâce, a accompli ceci, et c'est gratuitement, pour toi, parce que Christ, a tout payé, au calvaire, Christ, a tout payé, avec sa mort, Christ, a tout payé, avec le sacrifice, quand il a dit, tout est accompli, Christ, a tout payé, et le salut, devient ta possession, à cause de ce que, Christ a fait, alors commence, la vie honorable, de grâce, nous allons, aux éphésiens, chapitre 2, verset 5, éphésiens 2, verset 5, nous étions morts, par nos offenses, c'était terrible, nous étions, approfondis, dans le péché, submergés, dans le péché, le péché, était dans notre coeur, dans notre vie, dans notre habitude, dans notre disposition, dans nos désirs, nous qui, nous qui étions morts, par nos offenses, nous nageons, dans l'océan, du péché, nous nous noyons, à cause, des pratiques, pécheresses, de notre vie, si nous sommes, totalement noyés, nous serons morts, nous serons, à l'autre côté, et ça, ce sera, les ténèbres, pour toujours, l'enfer, pour toujours, et en ce temps-là, nous avons entendu parler, de l'agneau céleste, de Dieu, qui ôte, le péché, de tout le monde, nous qui étions, morts, par nos offenses, nous a rendu, à la vie, avec Christ, c'est par grâce, que vous êtes sauvés, par le don, le don gratuit, de Dieu, vous êtes sauvés, c'est par la mort, de Christ, à la croix, de calvaire, que vous êtes sauvés, et c'est en croyant, au Seigneur, qui a ôté, tous vos péchés, c'est par grâce, que vous êtes sauvés, verset 8 ici, verset 8 dit, car c'est par la grâce, il nous rappelle, que ce ne sont pas, les efforts humains, ce n'est pas, la justice, morale, humaine, ce n'est pas, votre décision, de dire que, je mérite ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, regardez, regardez mon rapport, mon rapport, montre que, je suis un homme, qui fait, de son mieux, ton meilleur, ton mieux, ton meilleur, ça ne peut pas, atteindre le salut, sans la repentance, et la foi, en Christ, alors, c'est dit, car ce n'est pas, la grâce, que vous êtes sauvés, par le moyen, de la foi, vous croyez, au Seigneur, vous êtes sauvés, qui dit, Seigneur, voici, ce dont je dépends, la seule chose, dont je dépends, c'est ce que Christ, l'agneau céleste, de Dieu, a fait pour moi, et je viens, recevoir ce salut, sur la base, de, de, de l'expiation, de substitution, de Christ, pour moi, et, car ce n'est pas, la grâce, que vous êtes sauvés, par le moyen, de la foi, et cela, ne vient pas, de vous, et cela, ne vient pas, de vos efforts, cela, ne vient pas, de vos efforts, humains, cela, ne vient pas, de vos oeuvres, pas, je suis, mieux que l'autre, je suis meilleur, que tous, j'ai fait ceci, que les autres, n'ont pas fait, et cela, ne vient pas, de vos, c'est le don, de Dieu, et le don, de Dieu, est le salut, et cela, vous sera accordé, ce jour, le don, de Dieu, dans la guérison, vous sera donné, ce jour, le don, de Dieu, pour vous délivrer, vous sera offert, ce jour, et, le Seigneur, fera tout, le Seigneur, fera toutes choses, bonnes pour vous, le Seigneur fera tout, pour vous sauver, pour vous guérir, pour vous délivrer, il le fera, dans votre vie, ce soir, au nom de Jésus Christ, qui peut avoir, ce salut du Seigneur, puisque Christ, a tout payé, il a payé, tout pour tout le monde, il a payé, tout pour tout le monde, sur la face, de la terre, dans chaque, génération, voyons, titre, chapitre, 2, verset 11, la grâce de Dieu, source de salut, pour tous, le don de Dieu, le résultat, de ce que Christ, a fait, à la croix du calvaire, cette grâce, ce don là, ce résultat, du sacrifice de Christ, car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifesté, a été manifesté, a été manifesté, cela, se manifeste, à toi maintenant, cela vient, à toi maintenant, comme tu dis, je regarde cela, je peux voir cela, Christ est mort pour moi, je vois cela, dans mon esprit, je vois cela, avec la foi, dans mon coeur, cela va descendre, sur toi, et ce soir, tu seras sauvé, ce soir, tu seras sauvé, parce que, ce salut là, avec la grâce, qu'il apporte, alors, s'est manifesté, à tous, verset 12, elle nous enseigne, à renoncer, à l'impiété, tu dis que, parce que Christ est venu, me sauver, je me détourne, de toute forme, de péché, de toute forme, d'impiété, de toute forme, de choses, mauvaises, en secret, parce que, quand il vient, il nous enseigne, à renoncer, à l'impiété, et au convoitisme, mondaine, et si, l'impiété, tape à la porte, tu dis, mais c'est qui, qui tape à ma porte, et la voix dit, oui, je suis ton ancienne habitude, oui, je suis l'ancienne impiété, impiété, je suis les choses mauvaises, qu'on faisait ensemble, tu dis, mais j'ai déjà fermé la porte, comme cela, et je dis non, à cela maintenant, mais je renonce à cela, et, et, aucune impiété, aucune covoitise, aucune mauvaise habitude, ne demeurera, dans votre vie, au nom de Jésus Christ, cette grâce, qui apporte le salut, source, de salut, pour tous les hommes, maintenant, elle nous enseigne, à renoncer, à l'impiété, au convoitisme, mondaine, et à vivre, dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice, et, la, piété, c'est, c'est à vous ce soir, il faut dire, c'est à moi ce soir, c'est à vous, ce soir, le Seigneur, vous donnera, une abondance, de grâce, Somme, Somme 84, verset 12, car l'éternel Dieu, est un soleil, et un bouclier, pensez-y, car l'éternel Dieu, est un soleil, et un bouclier, comme le soleil, brille du ciel, et, et, brille sur tout le monde, c'est une illustration pour nous, que le Seigneur, qui nous donne, l'ensoleillement, aussi bien que les nuages, à qui il nous couvre, qui nous protège, de la brûlure, du soleil, de la manière, il nous donne, il donne à tout le monde, le soleil, pour sécher, ce que nous devons sécher, et, et, il le protège, et comme, les nuages, nous couvrent, nous ombrage, sans exception, de la même manière, la grâce, de Dieu, le salut, de Dieu, la guérison, de Dieu, est rendue disponible, à tous, et dit, l'éternel, donne la grâce, et la gloire, l'éternel, donne la grâce, et la gloire, la grâce, de Dieu, viendra, à vous, ce soir, la gloire, de Dieu, va briller, dans votre vie, ce soir, au nom, de Jésus Christ, il, ne refuse, aucun bien, à ceux, qui marchent, dans l'intégrité, comme, vous venez, au Seigneur, il vous donnera, la grâce, la puissance, et la force, de marcher, dans l'intégrité, et, depuis le commencement, de ce voyage, de foi, en marchant, dans l'intégrité, il ne te refusera, aucun bien, le salut, est une bonne chose, cela ne te sera pas refusé, la guérison, est une bonne chose, cela ne te sera pas refusé, et la délivrance, est une bonne chose, l'exhaustement, à la prière, est une bonne chose, cela ne te sera pas refusé, tu auras la bonté, du Seigneur, au salut, ce soir, à la guérison, ce soir, il te donnera, la guérison, ce soir, tu auras la bonté, du Seigneur, avec, de puissants miracles, sur ta vie, ce soir, au nom, de Jésus Christ, parce que, l'éternel, est un, l'éternel, est un soleil, et un bouclier, l'éternel, donne la grâce, et la gloire, il donne, pas qu'il donnera, il donne, à chaque instant, il te donnera, la grâce, et la gloire, et la gloire, qui vient au salut, ce soir, tout est à moi, tout est à moi, c'est à vous, au nom de Jésus Christ, quiconque, invoquera, le nom du Seigneur, sera sauvé, quiconque, invoquera, le nom du Seigneur, sera pardonné, quiconque, invoquera, le nom du Seigneur, sera affranchi, et ce soir, comme vous invoquez, disant, Seigneur, me voici, je crois, je regarde, et je crois, et maintenant, je commence, la vie honorable, de grâce, comme je touche, comme j'embrasse, ce que Christ a fait, pour moi, cela ne fera pas défaut, dans ta vie, cela viendra, la bonté de Dieu viendra, le salut du Seigneur viendra, la libération du Seigneur viendra, le pardon, viendra du Seigneur viendra, cela viendra, sur ta vie, au nom de Jésus Christ, et comprenez, dès que tu dis, oui, je regarde l'agneau, il est mort pour moi, je regarde l'agneau, il a donné sa vie pour moi, oui, je regarde, la bonté du Seigneur, pour moi, ce soir, en ce moment-là, le Seigneur, te donnera la grâce, qui doit te conduire, à la gloire, es-tu là, où es-tu, est-ce que tu vas recevoir, ce soir, le salut du Seigneur, est-ce que tu reçois, le pardon du Seigneur, ce soir, est-ce que tu reçois, la liberté, la libération, la liberté qu'il a apportée, est-ce que tu vas recevoir, cela ce soir, j'ai besoin, d'une réponse, le Seigneur, le furel, parce que le Seigneur, le Dieu du ciel, celui qui ne manque pas, celui qui ne déçoit pas, celui qui amène sa grâce, dans chaque vie, celui-là, qui n'est pas partiel, celui-là, qui bénit tout le monde, sans exception, ce soir, ce soir, comme vous désirez, comme vous décidez, pour le Seigneur, disant, « Seigneur, c'est ce que je veux, c'est pourquoi je suis venu, je veux avoir, ce que tu as pourvu, et cela te sera donné ce soir, et puis, il ne te refusera, aucune bonne chose, parce que, le Seigneur, lui-même, va manifester, sa miséricorde, sur ta vie, ce soir, Amen, un autre Amen, un bon Amen, qui doit atteindre les cieux, tête baissée, les yeux fermés, tête baissée, les yeux fermés, la grâce de Dieu est disponible, pour pardonner vos péchés, ce soir, la grâce de Dieu est disponible, pour sauver votre âme, la grâce de Dieu est ici, disponible, pour tout le monde, qui invoquera, le nom du Seigneur, la grâce de Dieu, qui coule, et qui va vous atteindre, là où, vous avez, le mal, ou le besoin, là, est disponible, si vous voulez la grâce, le salut, le pardon, cette libération, et vous voulez, cette réconciliation, et cette connexion, avec Dieu, que ce soit, où que vous soyez, levez la main, et, 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 dites, ce n'est pas par mes oeuvres, ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas par, mon, ma justice morale, c'est par la bonté, la bonté de Dieu, et qui est rendu disponible, pour moi, au calvaire, au travers de Jésus-Christ, où que vous soyez, levez la main, pour dire, Seigneur, me voici, je suis ici, qu'ils te reconnaissent là-bas, oui, Seigneur, je suis ici, j'ai besoin, je veux ton salut, je veux que ton pardon, que tu ôtes mes péchés, et la condamnation, la culpabilité de mon cœur, je veux que tu ôtes, la conséquence du péché, et le châtiment éternel, du péché, de ma vie, je veux, cela maintenant, et, le Seigneur le fera pour toi, où que vous soyez, levez la main, si tu lèves la main, prière, vous levez, si vous levez la main, prière, vous levez, et vous dites, et tu dis en personne, Seigneur, oui, c'est pour moi, Christ est mort pour moi, il a fait le sacrifice pour moi, je le regarde maintenant, l'agneau de Dieu, je le regarde maintenant, celui-là, qui est venu, me remplacer, celui-là, qui est venu souffrir pour moi, qui est venu faire l'expiation pour mes péchés, je le regarde maintenant, il est mon substitut, et il est mon sauveur, où que vous soyez maintenant, levez la main maintenant, que le Seigneur vous bénisse, et que vous vous voie là-bas, et tenez-vous debout, tenez-vous debout, du moins, et dites, oui, je décide de suivre Jésus, pas de retour, pas de retour, je décide de recevoir la grâce de Christ, pas de retour, pas de retour, je décide d'avoir le pardon, la libération du Seigneur, le pardon du Seigneur, pas de retour, pas de retour, et je regarde, je regarde Christ, je le visualise, il est mort pour moi, à la croix, je crois au Seigneur, sans aucune ombre de doute, que lui, il a été offert, pour mon salut, Seigneur, je crois, et je crois, que la grâce de Dieu, vient dans ma vie maintenant, pour commencer, la vie honorable, de grâce, toujours sur, les pieds, si c'est votre décision, ce soir, je regarde, je crois, et je commence, la vie de grâce, je vais prier, avec vous maintenant, fermez les yeux, et dans votre, coeur, dans votre esprit, tu dis, Seigneur, je me détourne, de mes mauvaises habitudes, de péchés, je me tourne, vers toi, je veux, ce que Christ a fait, à la croix du cavern, en notant mes péchés, je veux cela, en ce temps-ci, en ce temps de foi, en ce temps de, de croire, en ce temps, de m'appuyer, m'appuyer sur toi, je veux que cela soit transféré, à moi, et la faire pour moi, je crois, Seigneur, que cela soit transféré, à ma vie, je prie pour vous maintenant, Père, au nom, puissant de Jésus, de remerciation, pour ton amour, pour ta miséricorde, merci, merci pour ta grâce, merci pour le pardon gratuit, le salut gratuit, le salut gratuit, qu'on ne paie pas, parce que Christ a tout payé, il a payé, il a tout payé, pour tout le monde, et je prie, que ta grâce, ta miséricorde, ta compassion, ton amour, soit manifesté, pour tout le monde maintenant, au nom de Jésus Christ, que le pardon vienne pour tout le monde, qui se déjoune du péché, et qui te croit maintenant, que la libération vienne, que la liberté, que le salut vienne, que la joie du salut, déborde tout cœur, qui croit au Seigneur maintenant, au nom de Jésus Christ, selon ta promesse, écris leur nom, dans le livre de vie au ciel, je prie Seigneur, que cela soit fait maintenant, avec la joie du salut, et la victoire, la paix du salut, rentrant dans chaque cœur maintenant, confirme-le dans chaque vie, confirme-le dans chaque cœur, merci Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous prions, Amen, gloire à Dieu pour ceux qui l'ont fait, il a dit, quiconque évoquera le nom du Seigneur, sera sauvé, c'est ce que vous avez fait, et il ne peut pas échouer, ce salut est à vous maintenant, les conseillers sont là, les conseillers vont interagir avec vous, et vous allez donner tous les détails sur votre vie, afin qu'on fasse le suivi, pour vous aider plus, personne ne doit rentrer maintenant, parce que, nous ne sommes pas encore, la réunion, le programme n'est pas encore clos, je reviendrai prier pour vous, pour avoir les miracles, les délivrances, au nom de Jésus Christ, Amen, Amen, si vous êtes content, que vous entendez dire Amen, vous allez bien venir à la famille de Dieu, à partir de ce jour, vous avez commencé la vie honorable de grâce, comme, les conseillers sont là, et demandent, vos coordonnées, données, les coordonnées, exact, il ne faut pas mentir, dites la vérité, Sous-titrage ST' 501 Je vais vous aider. Soyez ferme, s'il vous plaît. L'heure est au conseil. C'est le moment de soumettre toutes les coordonnées et écrivez lisiblement. Écrivez lisiblement. Écrivez lisiblement. Je vais jouir de cette grâce, cette vie de grâce. Je vais jouir du salut que j'ai reçu. Sous-titrage ST' 501 Il y a un lien là-bas. Également, il y a un numéro là-bas qui est plus 234. Vous avez regardé le lien. Sous-titrage ST' 501 Et nous avons ce numéro plus 234 915 4, 4, 4, 4, 4, 4, 919, 92, 63 Plus 234 Vous pouvez envoyer votre nom à ce numéro. c'est l'heure de remettre les problèmes, les requêtes entre les mains du Seigneur parce que l'homme de Dieu reviendra pour prier pour nous c'est l'heure de parler au ciel que Seigneur, ce soir c'est ma soirée ce soir, je veux recevoir mon miracle ne me dépasse pas ne me dépasse pas je veux recevoir mon miracle c'est l'heure de remettre vos requêtes au Seigneur que Seigneur, visite-moi ce soir, j'ai besoin d'un double miracle oui, je le salue je veux la guérison je veux la délivrance je veux la libération je veux avoir la percée dans ma vie parlons au Seigneur parlons au Seigneur bientôt l'homme de Dieu viendra parlons au Seigneur bientôt l'homme de Dieu viendra il viendra prier pour nous mangez-vous dans la prière Seigneur j'ai reçu un je veux le deuxième je suis sauvé mais regardez le défi que j'ai puisque je suis ton enfant maintenant je m'avais assuré par l'homme de Dieu que tu ne me refuseras aucun bien j'ai décidé de marcher dans l'intégrité j'ai décidé de vivre pour toi j'ai décidé de me soumettre complètement à toi Seigneur Dieu accomplis ta promesse dans ma vie ce doit être votre prière maintenant il faut saisir cette promesse car Dieu le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité tu as décidé de marcher avec Dieu que tu ne vas plus rester un enfant de désobéissance tu as donné ta vie ta vie à Christ ce qui est très merveilleux si vous avez donné votre vie au Seigneur vous êtes en ligne le lien est là pour vous cliquez le lien et remplissez le formulaire qui est là si c'est la radio et vous voulez vous avez donné votre vie au Seigneur que ce soit la radio ou bien vous avez suivi ceci sur les réseaux sociaux et tu aimerais nous envoyer un SMS passe par ce numéro plus 234 91 91 54 44 92 et 63 parce que l'homme de Dieu a un amour intense pour vous il y aura un banquet demain pour ceux qui sont sur le site du programme il y aura aussi pour les autres pays la date vous sera communiquée bientôt l'homme de Dieu viendra parlez au Seigneur parlez au Seigneur parlez au Seigneur le demandant des miracles surnaturels dans votre vie vous aurez votre portion l'homme de Dieu a promis il a dit qu'il viendra prier pour nous vous ne devez pas abandonner cette prière et vous engager dans d'autres choses le Seigneur Dieu a équipé l'homme de Dieu Dieu l'a équipé à être une bénédiction pour toi il a promis revenir nous offrir la bénédiction l'homme de Dieu viendra prier pour vous ou que vous vous trouviez que ce soit en Amérique en Europe en Afrique en Australie bientôt l'homme de Dieu mentira avec la puissance sur naturel pour vous bénir nous sommes à une soirée spéciale Dieu a donné à l'homme de Dieu un message et ce qu'il doit vous donner soyez prêt l'homme de Dieu montera bientôt pour prier pour nous cette soirée sera inoubliable dans votre vie préparez-vous dans la prière préparez-vous dans la prière préparez-vous dans la prière car bientôt la puissance de Dieu descendra comme une ondée l'homme de Dieu va délivrer ce que le Seigneur lui a donné et il va parler avec autorité apprêtez-vous cette nuit est une nuit de miracle pour vous où que vous soyez apprêtez-vous cette nuit c'est votre nuit bientôt l'homme de Dieu mentira avec la puissance de Dieu apprêtez-vous partout en Afrique en Europe en Amérique en Australie en Asie partout sur le globe la puissance la puissance de Dieu vous rencontrera là-bas même dans votre chambre présentez vos défis au Seigneur présentez vos défis au Seigneur présentez vos problèmes au Seigneur le Seigneur vous exoussera l'homme de Dieu viendra pour sceller tout avec la prière de miracle que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous bénisse de Dieu vous bénisse C'est parti. C'est parti. C'est parti. On recevra la touche du Seigneur ce jour. C'est parti. 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 un formulaire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je crois. C'est parti. C'est parti. un problème. C'est parti. 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 Mais tu pars. Maladie incurable... ton drink. Sera touché par le Seigneur. Et le Seigneur te guérira au nom de Jésus Christ. Le calvaire ne se fera pas dans ta vie. Le sacrifice du Christ ne fera pas défaut dans ta vie. Ce qu'il a fait. ou ce qu'il a réservé pour toi. Rien ne t'empêchera de l'obtenir. Impose la main à là où tu as le défi Et lève l'autre main Sachant dans ton coeur Que la fin de la prière Avec le dernier Amen Le ciel va confirmer le miracle Père Au nom puissant de Jésus Nous t'invoquons maintenant Tu ne vas pas nous refuser Tu n'as pas refusé la foi De ceux qui espèrent recevoir le miracle Je prie maintenant Seigneur Que tout le monde qui espère sa guérison Son miracle Sa délivrance Seigneur Accorde-le le miracle au nom de Jésus Christ Manifeste ta puissance De la tête jusqu'au bout des orteils Toute partie du corps Qui a une maladie Un mal Une affection Une infimité Touche-le et guéris-le maintenant Au nom de Jésus Christ Cancer Je te commande d'être guéri Au nom de Jésus Christ Une maladie incurable Je te commande Soit guéris au nom de Jésus Christ Une plaie Plaie intérieure Une hémorragie Je prie Seigneur Que tout reçoive La touche définie de miracle Maintenant au nom de Jésus Christ Seigneur Je prie Que les maladies de longue date Que toutes Reçoivent le miracle La guérison Le rétablissement Maintenant au nom de Jésus Christ Ce pouvoir démoniaque L'affection démoniaque Qui dérange la vie Seigneur Je prie Que ce démon Saut Au nom de Jésus Christ Je demande Seigneur Que ceux qui ont Ceux qui sont aveugles Touche-le Je m'étonne Cette cécité Je te commande Saut de là Et sois guéri Au nom de Jésus Christ Les oreilles sourdes Sois guéris Au nom de Jésus Christ Les langues muettes Parlez au nom de Jésus Christ La faiblesse du coeur Je prie Que la douleur Et les faiblesses Que tous ceux qui tourmentent leur vie Manifestent la puissance Maintenant Hôte cela au nom de Jésus Christ Ici Sur le site Où le programme se tient Et Partout Je prie Que la puissance De miracle S'accomplit Par tout au nom de Jésus En ligne Dans les assemblées Où les gens Ont les regards Vers toi Et ne te touchent pas la foi Guéris-les au nom de Jésus Christ Des miracles partout Des délivrances partout Des guérisons partout Des libérations partout Seigneur je crois Et crois Nous tous nous croyons Accomplit Tes méveillés Dans chaque vie Merci Seigneur Nous savons que tu l'as fait Nous l'avons Nous l'avons En notre possession Nous recevons Les témoignages Nous le verrons Dans les témoignages Que nous donnons Et confirme Cette puissance De miracle Dans chaque vie Nous te remercions Seigneur Au nom Puissant De Jésus J'ai prié Amen Et vous avez reçu Votre miracle Examinez-vous maintenant Et vous allez faire Ce que vous ne pouvez pas faire Cette puissance De miracle Cette guérison Cette délivrance Est là Examinez-vous Vous avez un témoignage Examinez-vous Vous avez Votre témoignage Vous avez votre témoignage Vous avez votre témoignage Où êtes-vous Vous avez Votre témoignage Le miracle est là Examinez-vous Dès que vous voyez le miracle Crier Qui est la première personne A donner son témoignage La puissance La puissance de Dieu Est déversée sur vous Ce n'est pas l'heure De s'asseoir L'homme de Dieu A dit Fait Vous faites ce que Vous n'étiez pas En mesure de faire Vous n'étiez pas En mesure de marcher Tenez-vous debout Et marcher C'est le miracle Vous ne voyez pas Ouvrez les yeux Et vous voyez C'est le miracle Le miracle est déjà déposé Dans votre corps Vous avez quelqu'un qui marche Dans le fauteuil roulant Touchez-le Et l'aidez la personne à se lever La personne va marcher Examinez les gens Aidez-les à découvrir leur miracle Dès que vous découvrez leur miracle S'il vous plaît Sortez Crier Alléluia Et nos dirigeants Vont vous accueillir Vont vous recevoir Et vous aurez l'occasion De donner votre miracle Votre témoignage Où que vous soyez Examinez-vous maintenant La puissance du miracle Est déposée Dans votre vie Examinez-vous Vous allez découvrir Que le miracle est là Ce que vous n'étiez pas En mesure de faire Faites-le maintenant Vous ne marchez pas Essayez-vous Vous allez voir Vous n'étiez pas en mesure De lever la main Essayez-le La puissance du miracle Est là Examinez-vous Testez Votre corps Le miracle est là Le miracle est là La puissance de Dieu Agit Examinez-vous Examinez-vous Des cris de joie Des cris de joie Dans le camp Un autre cri de joie La puissance de Dieu Est ici La puissance de Dieu Est là Comment vous découvrez Votre propre miracle Crié Alléluia La puissance de Dieu Se manifeste Partout dans le camp Vous-même Examinez-vous Un autre cri Comme vous découvrez Comme vous découvrez Votre miracle Manifestez-vous Manifestez-vous Et sortez Il est la joie dans le camp Voici une joie Planétaire La puissance de Dieu Se manifeste Partout Criez Comme vous découvrez Votre miracle Criez La puissance de Dieu La puissance de Dieu Baigne Tout le camp Comme vous découvrez Votre miracle Manifestez-vous La puissance de Dieu La puissance de Dieu Se manifeste Faut pas cacher Votre miracle L'abstention de Dieu Continue de se manifester Tout le monde Est en liesse Des cris frénétiques Partout Sortez Sortez La foule Est en liesse Drop your cloches And come Come out of the witcher Can you see the witcher up Come and join Sing 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 Everybody sing Sing Come and join me And sing Hallelujah God is doing something here God is doing something here Everywhere Sing 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 Yes Can you see the witcher Can you see the cloches Come and sing 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 The power of God is here Come and join J'enjoine, 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 j'enjoine !